Bonjour à tous, bienvenue sur Iris Tactis, la chaîne spécialement dédiée à tous ceux qui aiment sentir bon. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de mon top Guerlain. Si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous invite à aller la visionner avant de passer à celle-ci. La partie 1 étant dédiée aux parfums floraux et orientaux, et puis donc cette partie 2, plutôt aux espéridés et aux eaux d'été. Et on va tout de suite démarrer par l'eau de fleurs de Cédra, qui est une création de Jacques Guerlain, qui date de 1920. Le Cédra est un fruit qui fait partie de la famille des agrumes, et c'est un agrume qui est un petit peu plus fusant que le citron. Ici, dans cette eau de fleurs de Cédra, vous retrouvez bien évidemment le Cédra, la bergamote très chère à la Maison Guerlain, et puis le citron. Donc ça fait un petit cocktail, une petite composition d'agrumes qui est très léger, c'est un véritable oasis en plein été. Je la trouve à la fois fusante mais douce, assez, je ne vais pas dire réconfortante, mais quand même rassurante. Et c'est vrai qu'en été, quand on supporte de ne rien porter du tout, l'eau de fleurs de Cédra, ça vous donne du punch, ça vous donne de l'énergie. Je trouve que c'est vraiment réussi d'avoir mélangé les agrumes. Il est vrai que quand on trouve uniquement du citron dans une composition, même si c'est un peu monotone, c'est même un peu triste. Ici, la parfumerie encore une fois, c'est comme en cuisine. Plus on mélange d'épices de façon judicieuse, plus on a quelque chose d'harmonieux et qui aura du caractère. Création numéro 2, il s'agit du Guerlain Homme, l'eau boisée, qui est une création de Thierry Vasseur, qui a été lancée en 2012. Juste pour info, le Guerlain Homme, l'eau boisée et l'eau de fleurs de Cédra, vous les retrouvez dans mon top mixte d'été, donc je vous mettrai le lien juste ici. Comme je le dis souvent, en parfumerie, il n'y a pas d'âge et il n'y a pas de genre. C'est vrai qu'il y a des orientations en fonction des notes qui seront plus féminines ou plus masculines, on ne va pas non plus se le cacher. Mais pensez à aller faire un petit tour de temps en temps au rayon Homme si vous êtes une femme et au rayon Femme si vous êtes un homme. Il y a des compositions qui sont complètement merveilleuses et tout à fait portables pour les deux genres. Là, typiquement, dans cette vidéo, tous les parfums Guerlain que je suis en train de vous présenter sont parfaitement mixtes. Alors, Guerlain Homme, l'eau boisée, c'est le citron, c'est la menthe, c'est le vétiver. C'est un parfum qui va avoir une double personnalité, donc qui va avoir une face assez sombre portée par le vétiver, donc qui est un bois au senteur à la fois fraîche mais à la fois lourde et prononcé. Et puis une face très gaie, une face très pétillante avec le citron et la menthe. Il est vraiment à découvrir, je vous encourage à aller le trouver si vous passez devant un stand Guerlain ou si vous avez la chance de le trouver dans une parfumerie du sélectif. Personnellement, je l'adore, je ne m'en lasse pas et à ce jour, personne ne m'a fait de réflexion au sujet de son caractère masculin. Ah, mais tu portes un parfum de mec ? Non, pas du tout. On passe maintenant à quatre parfums qui font partie de la même ligne. C'est la ligne des Aqua Allegoria. Cette ligne a été lancée en 1999. L'idée, c'était de lancer une ligne d'eau de toilette facile à porter, rafraîchissante, qui évoque du bonheur. Aqua Allegoria. On retrouve dans la gamme toute l'identité Guerlain autour de la ruche. A été notamment repris, du moins partiellement, le célébrissime Flacon aux abeilles. Donc, si je vous prends ici, Limon Verde, vous retrouvez donc les alvéoles, donc qui évoquent la ruche. Vous voyez une petite abeille ici. Donc, pareil, identité Guerlain. Je sais que sur les premiers flacons, les étiquettes étaient en forme d'alvéoles. Donc, c'était tout mignon et vraiment un super clin d'œil. Et puis, aujourd'hui, en 2019, les étiquettes sont désormais toutes blanches. Il y a des petites variantes qui permettent, pourquoi pas, de dater votre flacon si vous l'avez depuis longtemps dans votre placard. Les Aqua Allegoria de Guerlain, c'est en tout 40 références depuis le lancement de la ligne. Certaines sont restées, certaines ont malheureusement disparu. Certaines n'ont pas pu croiser mon nez fort malheureusement. Je pense notamment à Fig Iris, que j'aurais énormément aimé connaître. Ici, je vous en ai sélectionné 4 dans mon top, qui sont mes 4 préférées. La première, c'est une rescapée, une résistante de la première édition. C'est l'Herba Fresca, qui a été lancée en 1999 et qui est une création de Jean-Paul Guerlain. Vous retrouvez dans Herba Fresca une composition très gaie et très verte, avec la menthe, le thé vert, le citron et le muguet. Alors, Herba Fresca et moi, on a une histoire. On a une histoire à vous raconter, toutes les deux. Initialement, je n'aimais pas du tout cette Aqua Allegoria. J'ai trouvé, en la découvrant pour la première fois, que ça sentait vaguement le sirop d'herbe coupée. Donc, ça sentait l'herbe coupée et le sucre. Je ne trouvais pas ça extraordinaire. Donc, ça, c'était sans avoir lu La Pyramide Olfactive. Et je l'ai redécouvert quelques années après, après avoir lu la fameuse Pyramide Olfactive. et là, je l'ai trouvé merveilleux. Ma perception a changé en fonction de ce que je savais du parfum. Ce qui est sûr, c'est que mes sens ont été dupés deux fois. C'est-à-dire que la première fois où je l'ai découvert, j'ai lu Herba Fresca. Donc, j'y cherchais, de façon obstinée, une senteur d'herbe coupée. Et donc, du coup, je l'ai trouvée. Du moins, mon cerveau l'a trouvée. Et puis, la deuxième fois, une fois que j'avais lu La Pyramide Olfactive, bien sûr, j'ai trouvé les notes de menthe, les notes de citron, le thé vert, le muguet. Donc, moi, j'y ai trouvé de la fleur blanche. Et je vous raconte ça vraiment pour insister sur le fait qu'il faut faire attention. Il faut faire attention parce que la Pyramide Olfactive peut être trompeuse au moment de la découverte d'un parfum. Le nom d'un parfum, la couleur du jus. Imaginez si Herba Fresca avait un jus de couleur rose. Alors là, j'aurais trouvé que ça sentait l'horrible vague Diabolo à l'herbe coupée. Vraiment, vraiment, c'est important. En ce moment, le marketing va absolument nous parler de Pyramide Olfactive. Donc, c'est bien parce qu'on met en valeur les différentes notes qui sont utilisées dans un parfum. Ça met fortement en valeur le travail du parfumeur, ce qui est tout à fait normal. Mais attention, ne vous accrochez pas forcément à une note ou à une autre que vous n'aimez pas forcément. Vous dites, OK, je ne vais pas aimer ce parfum parce qu'il y a cette note dedans. Voilà, c'était la parenthèse. Et aujourd'hui, Herba Fresca et moi, vous voyez comme quoi il ne faut pas rester sur sa première impression. Pas toujours. Nous vivons une merveilleuse histoire d'amitié, la plupart du temps estivale. Ma deuxième aqua allegoria favorite, c'est le Limon Verde, qui a été édité en 2014, qui est une création de Thierry Vasseur. Alors, Limon Verde, c'est le citron vert, bien évidemment, des notes vertes aromatiques et de la figue. Donc, c'est un fruité espéridé. Et Limon Verde, c'est mon mojito à moi. Je l'adore. Le mojito, c'est mon cocktail préféré en plus. Alors, tiens, dites-moi en commentaire si ça vous évoque aussi ce cocktail ou pas du tout. Et si vous y trouvez complètement autre chose. Moi, je sais que c'est mon compagnon estival préféré. À une époque, circulait le bruit de sa disparition, malheureusement. Donc, je ne vous raconte pas. J'étais en train de vouloir faire des stocks pour les 40 ou peut-être 100 tétés qui me restent à vivre. En tout cas, il est toujours disponible chez Guerlain et je vous encourage vraiment à aller le découvrir. Ma troisième aqua allegoria préférée, c'est la pétillante et fruitée Coconut Fizz, qui est sortie cette année, en 2019. C'est une création de Delphine Jelk, qui est la maman de mon Guerlain. Et alors, Coconut Fizz, alors là, vous êtes coquillage, crustacé, on est sur la plage, ça sent le monoeil, etc. Donc, Coconut Fizz ne sent pas le monoeil. Coconut Fizz, c'est la coco, c'est les fruits d'eau avec le bois de centale qui va venir soutenir en fond. Si vous me suivez, vous savez que les parfums gourmands, fruités, c'est pas trop ma tasse de thé. Et pourtant, Coconut Fizz, je crois que c'est l'aqua allegoria qui m'a réconciliée avec les fruits, et notamment avec la noix de coco. Parce que les parfums à la noix de coco, là, je crois qu'on est dans le maximum du gourmand et du sucré que je ne supporte pas. Donc, un grand merci à Guerlain. Je vous en ai fait une revue complète, je vous mettrai le lien juste ici, donc de ce Coconut Fizz. Ce sourire que j'ai en en parlant, je crois que ça dit tout. Ma quatrième aqua allegoria préférée est la célébrissime Bergamot Calabria, donc qui est également une création de Delphine Jelk, qui a été édité en 2017. Alors, il y a plein de choses à dire au sujet de cette création-ci. Bergamot Calabria, c'est une eau de toilette qui est très versatile, qu'on peut vraiment porter avec tout. La bergamote est un composant essentiel de la garlinade. Ce qui est très intéressant avec la bergamote, c'est qu'on peut facilement en faire ce que l'on veut. Donc, bien sûr, on ne retrouve pas que de la bergamote dans cette composition. C'est un assemblage complexe de bergamote, de petits grains, on y retrouve également le gingembre, la cardamome et puis les musques qui viennent soutenir le tout. Et c'est vrai que ce qui est intéressant avec la bergamote, c'est que c'est un agrume qui est plus doux que le citron. Le citron, le cédra vont être très fusants, la bergamote est beaucoup plus douce. La bergamote va pouvoir être mélangée avec des notes florales, avec des notes fruitées, des notes boisées, de façon beaucoup plus harmonieuse. On peut faire un parallèle avec le thé. Le thé au citron, ça pique et le thé à la bergamote, c'est doux et réconfortant. Je trouve que l'accord est à la fois doux, donc avec la bergamote et les musques, et pétillant, donc avec le gingembre et la cardamome. Je vais vous livrer un petit secret au sujet de cette Aqua Allegoria, c'est qu'elle a été conçue pour être superposable à tous les autres parfums Guerlain, donc à toute autre création de la maison. Elle était sur ma wishlist depuis longtemps. Vous voyez qu'ici, elle est toute neuve. Alors, ce n'est pas la première fois que je la porte. J'ai eu de nombreuses doses d'essais de cette bergamote Calabria juste avant et je suis ravie qu'elle rejoigne ma collection. Je suis ravie de pouvoir vous parler dans le futur de mes essais de superposition avec. Cette vidéo touche à sa fin. Je suis très contente de vous avoir présenté mes parfums Guerlain préférés, qui est, je vous le rappelle, ma maison de parfumerie favorite. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à me laisser un petit commentaire. Entre fans de Guerlain, je pense qu'on ne peut que s'entendre. Si vous aimez mes pérégrinations parfumées, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à me suivre également sur Instagram. Je vous embrasse fort, plein 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 de poutous parfumées et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Exactement comme dans... Très fraîche, une ligne d'eau de petite zoo qui va avoir une face assez... Là, là c'est le drame. Vous en avez marre ? Ça existe la PLS pour un flacon de parfum ? Et oui ! Les joies de faire ça à la maison ! On ne bouge plus ! Sous-titrage ST' 501 ...